Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode sur l'histoire de Caen. Aujourd'hui, on va parler de la ville à la renaissance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas regardé les précédents épisodes, je vous mets une petite fiche juste là. Pour les autres, on est parti. C'est quand qu'on arrive épisode 4, c'est maintenant. A la fin du XVe siècle et jusqu'à 1530, l'évolution démographique est relativement faible. C'est seulement après que la population passe d'entre 5000 et 8000 habitants en 1538 à 12-13000 vers 1560 et ainsi stagner jusqu'au XVIIe siècle. Pendant cette période de paix, le textile et la tannerie sont au centre de l'activité économique de Caen. Les riches bourgeois et l'aristocratie commencent alors à faire construire de riches demeures d'un genre nouveau. On assiste alors à un renouveau architectural. Alors que traditionnellement, on construisait des bâtiments étroits sur trois ou quatre étages, ces nouvelles demeures reposent sur une emprise au sol beaucoup plus grande et souvent autour d'une cour privée. Ces bâtiments sont richement décorés et fortement influencés par la renaissance italienne. On a quelques exemples, par exemple l'hôtel de temps, celui de Mondrinville ou celui d'Escoville. Le XVIe siècle, lui, sera marqué par des troubles religieux et notamment la montée du protestantisme. Les conseillers royaux seront même envoyés pour constater la montée de la réforme protestante. En 1561, la liberté de culte est en partie reconnue. Bien que l'ordonnance d'Orléans prévoyait que cette liberté de culte s'exerce à l'extérieur de la ville, les protestants de Caen décident de continuer à prêcher dans leurs locaux situés à l'intérieur de la ville. Lorsque les protestants prennent le contrôle de la ville en 1562, le service catholique est suspendu. Arrivé à Caen en décembre 1562, Gaspard II de Colligny, le chef du parti des Huguenots, ordonne la démolition de l'abbaye aux hommes avant son départ en 1963. Ainsi, le Châtrier sera brûlé. Un peu plus tard, de 1589 à 1594, le parlement de Normandie, la cour des aides ainsi que la chambre des comptes sont dédoublées à Caen. Cela fait suite au soulèvement de Rouen contre le roi. C'est dans ce contexte qu'il est décidé en 1590 d'améliorer les défenses et de construire deux bastions reliés par une courtine. Au XVIIIe siècle, prudemment resté à l'écart de la fronde, on va voir la création de l'académie des sciences, des arts et des belles lettres et de la première académie de physique de France. Cela donnera à la ville la réputation de la capitale des beaux esprits et le surnom d'Athènes Normandes. Au XVIIIe siècle, du fait de la croissance démographique et l'essor économique que connaît la ville sous le règne de Louis XIV, la ville se densifie. Les espaces vides sont bâtis et les bâtiments sont rehaussés. Les faubourgs, situés sur l'axe Paris-Cherbourg, connaissent également une croissance importante. Entre 1629 et 1635, la ville lance de grandes opérations d'urbanisme pour régler les problèmes posés par la congestion de la circulation et la pression démographique. Les maisons qui sont situées entre le carrefour de Saint-Pierre et le Châtelet sont détruites et le cimetière de l'église Saint-Pierre est déplacé. La ville prévoit d'édifier un nouveau quartier autour d'une grande place carrée avec des maisons construites en pierre de taille. A partir de 1640, des hôtels particuliers s'élèvent lentement autour de cette place royale, qui est l'actuelle place de la république. Et en 1685, une statue de Louis XIV est placée en son centre. Afin de pallier à la disparition de ces espaces champêtres qui étaient autrefois utilisés comme espaces récréatifs, les promenades publiques arborées sont aménagées dans la prairie située le long de l'Orne et du canal Robert. Le cours Larenne, actuel cours général de Gaulle, est planté en 1676 et le cours de l'Orne, actuel cours Cunning en 1691. La création de ces nouvelles rues et promenades a pour but d'embellir la ville, mais aussi d'assainir le tissu urbain. L'hygiène est en effet une préoccupation des autorités. Un arrêt du 27 mars 1699 interdit ainsi de jeter les ordures dans la rue et oblige les habitants à balayer devant leurs portes. En 1754, la ville contrait environ 50 000 habitants. Mais celle-ci ne s'étend plus. Pour pallier aux problèmes de circulation, des bâtiments sont détruits et des rues sont reconstruites pour faciliter l'axe Paris-Cotentin. Le visage de la ville change considérablement au fur et à mesure que les fortifications sont détruites. La cité se modernise et les bourgeois et les aristocrates se font construire de nouveaux hôtels particuliers sur l'île Saint-Jean. De nouveaux équipements publics sont construits, comme le palais des facultés, détruit en 1944, et l'actuel pavillon des sociétés savantes. La ville dispose à cette époque d'un voxel ainsi que d'un théâtre. On a pu voir que pendant ces deux siècles, la ville n'a cessé de se développer. Les grands changements urbains ont modifié le paysage de la ville, abandonnant peu à peu les remparts et les fortifications pour de nouveaux logements et de nouvelles routes plus praticables pour pallier à l'augmentation démographique. On arrive à la fin de notre épisode. Le prochain épisode portera probablement sur la révolution. En attendant, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et sur ce, boujou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada